Musique Selon les voeux du pape François, nous sommes dans l'année de la famille à Maurice Laetitia. A cette occasion, du 26 décembre, jour de la fête de la Sainte Famille, jusqu'au 26 juin, la pastorale des familles vous invite à recevoir chez vous l'icône de la famille. Musique Voilà une famille un peu différente. Il ne s'agit pas là d'une famille unie par des liens du sang. Une religieuse, un adolescent et un pape. Tous les trois appartiennent à la grande famille des saints qui rassemblent différentes périodes de l'histoire et de la vie. Ces trois personnages sont symétriques avec le médaillon de gauche, entièrement orientés vers l'image centrale, la Trinité. Chacun, à sa manière, est un reflet de la Trinité dans le monde, en lui accordant la première place dans son cœur. Le personnage de droite représente le pape Jean-Paul II. Patron des familles, ce Polonais de la deuxième moitié du XXe siècle a voulu protéger la famille. Il expliquait. Puisse la Sainte Famille, icône et modèle de toute famille humaine, aider chacun à cheminer dans l'esprit de Nazareth. Puisse-t-elle aider chaque famille à approfondir sa mission dans la société et dans l'Église par l'écoute de la parole de Dieu, par la prière et le partage fraternel de la vie. Au centre, un jeune adolescent dont les mains tiennent un petit parron comme une hostie. Il s'agit de Tarsissius, qui vécut au temps de la persécution des chrétiens sous l'Empire romain. Un jour, un prêtre qui célébrait la messe dans les catacombes demanda si quelqu'un accepterait d'aller porter la communion à des prisonniers chrétiens. Tarsissius se porta volontaire, car son jeune âge n'éveillerait aucun soupçon, du moins le pensait-il. Il se rendit donc bien vite vers la prison, les hosties serrées contre son cœur. Hélas, il se fit arrêter et battre à mort pour avoir refusé de dévoiler son précieux secret. Patron des enfants de cœur, Tarsissius montre que les enfants peuvent être missionnaires et permet d'évoquer les enfants martyres dans certains pays. Pour terminer, attachons-nous au personnage le plus à gauche. Cette jeune femme a vécu au début du XXe siècle. Son prénom, Élisabeth, qui signifie maison de Dieu. Devenue religieuse au Carmel de Dijon, elle devient sœur Élisabeth de la Trinité. Son nom témoigne de son très grand amour pour ce Dieu en trois personnes qu'elle considère comme une vraie famille qui habite en elle et qu'elle peut rejoindre à chaque instant dans son cœur. Dans sa prière, elle regarde la Trinité et demande à lui ressembler. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Seigneur, donne à chacun de découvrir son chemin de sainteté et d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada